roberto martinez rend hommage à crc salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de csd mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo tu le sais bien si c'est chez nous on parle de foot si c'est chez nous on est passionné par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien remarquer de prochaines vidéos si c'est ça on est parti alors les gars csd franchement c'est une légende c'est une légende il a joué son 199 match avec la sélection les gars 199 sélections c'est énormissime c'est ce n'est plus c'est ce qu'on a connu dans les années précédentes mais c'est un c'est ce qui apporte son expérience qui apporte son vécu qui apporte sa personnalité et je pense que c'est c'est une qualité qui peut qui peut beaucoup apporter au portugal il peut beaucoup apporter au portugal même comme il n'est plus trop compétitif mais il peut encore apporter au portugal maintenant donc est ce que cs7 va accepter va accepter être sur le banc là reste la question parce que c'est un mec qui n'aime pas n'aime pas rester sur le banc malgré son âge il déteste rester sur le banc c'est un compétiteur c'est un compétiteur c'est un compétiteur c'est à roberto martinez de trouver le mot pour ensuite pour que cs7 puisse jouer le rôle du grand frais il encadre les jeunes etc mais chapeau à cs7 de gars chapeau à lui une légende une légende qui refuse de mourir une légende qui refuse de vieillir donc voilà ce que je voulais partager un peu avec toi partage moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos ce sont déjà très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao